Merci à Biomim de laisser à Stückly l'opportunité de vous présenter ce qu'on fait en matière de biomimétisme dans le développement de nos skis. Donc dans un premier temps je vais vous parler justement comment on va s'inspirer de la nature pour développer certaines technologies dans nos skis et puis la nature on s'en inspire mais on veut essayer de la protéger donc je vais vous parler dans un second temps tout ce qu'on essaye de faire sur la être le moins impactant possible sur la nature. Alors ça c'est moi c'est une autre photo d'ailleurs qu'il y a dans le programme ils se sont trompés. Alors Stückly je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vous qui connaît Stückly en promenant sur le site je me suis présenté à beaucoup de personnes en France personne ne connaît Stückly bon en Suisse tout le monde connaît Stückly c'est comme le Toblerone mais ici pas grand on le connaît Stückly donc Stückly on est des fabricants de skis alpins depuis très longtemps depuis 1935 donc il y a une certaine histoire derrière. On fabrique surtout des skis haut de gamme. Notre politique c'est fabriquer peu mais bien donc c'est la qualité avant la quantité on fabrique à peu près 60 à 70 000 paires de skis par an donc c'est pas énorme les gros fabriquent dix fois plus que nous. Et donc on fabrique des skis haut de gamme et puis on fabrique comme on le voit sur cette photo on fabrique aussi des skis de course ça c'est un peu notre DNA c'est ça qui nous motive qui motive nos collaborateurs et on a la chance d'avoir cet homme chez nous. Cet homme c'est Marco Audermatt c'est le meilleur skieur de la planète actuellement donc pour un petit fabricant comme Stückly c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Stückly l'idée qu'on a, l'objectif c'est la perfection alors on l'attend rarement mais c'est l'objectif on cherche toujours la perfection donc on cherche d'avoir la meilleure performance possible pour nos skis, la meilleure qualité et surtout la meilleure longévité c'est un peu notre objectif final d'avoir des skis qui durent le plus longtemps possible. Et donc en fait le développement des skis comme on le voit un peu sur cette photo s'est fait en quelque sorte en parallèle du développement des matériaux toujours dans l'objectif d'optimiser la performance, d'optimiser la qualité et la durabilité. Donc on est en 1935, Joseph Stückly donc le créateur de la marque avec ses skis en bois, ensuite il y a eu l'intégration d'autres matériaux comme l'acier pour l'écart pour pouvoir accrocher sur la neige dure, il y a eu de l'aluminium pour apporter de la stabilité, de meilleures performances mécaniques, ensuite sont venus les plastiques pour mieux glisser, du polyéthylène, du polyamide, enfin tout un tas de nouveaux matériaux qui ont permis d'optimiser la performance, la qualité, la durabilité des skis. En parallèle de ça, la construction s'est développée et puis le nombre de modèles s'est développé. Donc on avait des skis de piste, des skis de slalom, des skis de géant pour les virages un peu plus longs, on a créé des skis hors piste, on a créé des skis intermédiaires, ce qu'on appelle les skis all mountain, donc qui passent partout sur le neige dure, on a créé des skis de randonnée, des skis de freestyle, on a créé des skis de débutants, des skis professionnels, donc on s'est vite retrouvés avec un portfolio assez important. Et il y a, on va dire, en 2015, 2014-2015, on a commencé à réfléchir à l'interne, comment est-ce qu'on pourrait réduire un peu ce portfolio. Et on a décidé, on avait comme objectif, et si on créait un ski qui soit aussi bien adapté aux débutants qu'aux skieurs experts. Donc ça, c'était une idée un peu utopique à l'époque, sachant qu'un ski débutant, c'est un ski qui va être très souple en torsion, pas dans le sens de longueur, mais dans le sens transversal, donc il est très souple pour que le débutant puisse glisser facilement, puisse déraper facilement. Et à l'opposé, un ski expert va être très rigide en torsion pour avoir un maximum d'accroches en virage et avoir un maximum de performances. Et donc nous, on voulait essayer de développer un ski qui puisse s'adapter à la façon de skier du skieur, donc qui convienne très bien aux débutants comme aux bons skieurs. Et alors à l'époque, nous on travaille en Suisse, on a la chance d'être très soutenus par la Confédération Suisse. Quand un industriel a un projet de recherche, on peut se faire assister financièrement, donc ça permet de payer le travail du chercheur et nous, ça nous permet d'avoir des gens qui travaillent pour nous pour la recherche. Surtout pour un petit fabricant comme Stöckli, c'est quand même un bon soutien. Et donc j'ai été allé voir une amie qui est la professeure Vérolique Michaud, qui est responsable du laboratoire des composites à l'EPFL, l'école polytechnique de Lausanne. Et je lui ai dit, mais il faudrait qu'on arrive à sortir ensemble un système où justement on a cette torsion qui est un petit peu variable en fonction de la façon dont on va solliciter le ski. Et puis, quelques temps plus tard, je reçois un mail de Véronique sans aucun commentaire. Dans ce mail, il y avait un papier scientifique. Je ne vais pas lire le titre parce qu'à chaque fois, j'ai mal. La première réaction, c'était, ce n'est peut-être pas destiné à ma personne. Et puis, en fait, j'ai lu ce papier qui traitait de l'analyse structurelle de la carapace de la tortue. Donc ça, c'était mon premier rapport au Stöckli avec le biomimétisme. Et en fait, dans ce papier scientifique, on nous expliquait que la carapace de la tortue, moi j'ai appris plein de choses sur la tortue à l'époque. La carapace de la tortue, en fait, il y a un petit pointeur, je crois, elle est découpée. Et en fait, dans cette découpe, il y a un matériau viscolastique qui permet à la tortue de pouvoir respirer sans être écrasé sur la carapace. Et par contre, quand un grand choc arrive, il faut que je pose le micro pour vous montrer. Et donc, la carapace qui était très souple va devenir rigide. Et donc ça, quand j'ai vu ces images, je me suis dit, c'est exactement ce qu'on recherche. La solution, elle vient de la tortue. On va développer des skis qui vont convenir à tout le monde et on va essayer de s'inspirer de la tortue. Donc ça, c'était au Dibar, c'était un waouh, c'est une super idée. Vient l'étape d'après, comment on va réussir à intégrer ça dans le ski ? Donc là, ça a demandé énormément de temps de définition, de création de concepts, des concepts qui sont passés à la poubelle. Et puis finalement, on a réussi, après deux ans de collaboration avec le PFL et à peu près six mois de phase d'industrialisation, on a réussi à sortir un concept. Alors, j'ai une petite vidéo. Donc depuis 2016, on a... Et ça marche en plus, c'est parfait. Ah non. Ça vient. Donc voilà, ça fait une petite vidéo qui vous montre. Donc là, c'est le concept comment on a pu le mettre au point. Donc c'est des découpes faites au laser, donc des découpes très très fines et qui montrent comment va fonctionner le ski quand il est déformé. Et donc on a ce phénomène d'interconnexion, de blocage qui rend le ski rigide. Et quand on ne sollicite pas, il reste très souple. Donc voilà, ça c'est juste pour vous montrer que cette technologie, on l'a intégrée maintenant à quatre modèles depuis 2016. Donc ça fait déjà bien longtemps. Et si nous, d'un point de vue R&D, on était vraiment contents du concept parce que la nature nous avait donné quelque chose qui technologiquement fonctionnait, on a été surpris de l'impact au niveau marketing. Ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas du tout en tête quand on a commencé à développer cette technologie et travailler sur comment l'intégrer dans le ski. On s'est rendu compte que d'une part, tous nos vendeurs étaient passionnés parce qu'ils avaient une super histoire à raconter. C'est même eux qui sont venus avec comment montrer ça, cette petite démonstration avec les mains que je vous ai faites. C'est nos vendeurs qui l'ont développé. Et puis on s'est rendu compte que l'impact sur le client final était aussi super important et positif. Tout ce qui a un rapport avec la nature, il y a un côté sympathique et intéressé. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose qu'on avait sous-estimé au départ du lancement de ce projet. Et donc, de par ces deux aspects technologiques et marketing, on s'est dit qu'il faut qu'on fasse plus de choses, qu'on travaille, qu'on continue à travailler avec la nature, en s'inspirant de la nature. Donc, on a lancé pas mal d'autres projets. On a participé à différents séminaires en Suisse, surtout sur le biomimétisme. Là, j'ai un exemple d'une autre technologie qu'on a sortie il y a trois ans maintenant, où on a travaillé sur nos skis de randonnée. Les skis de randonnée, il faut qu'ils soient très légers. Donc, on travaille sur la construction, mais pas uniquement parce que quand on va faire une randonnée à ski, quand on parle de la vallée, quand on arrive au sommet, on marche dans la neige. Il y a souvent pas mal de neige qui peut s'accumuler sur le ski. Donc, ça sert à rien si on construit un ski très léger, mais par contre, on a 10 cm de neige dessus, arrivé au sommet. Donc, on voulait éviter que la neige s'accroche sur le ski. Donc là aussi, on avait un projet de recherche avec des partenaires académiques où on a essayé de comprendre pourquoi la neige s'accroche sur le ski. Donc là aussi, on a développé différents concepts. Et un des concepts qu'on a mis en place, c'était s'inspirer du côté hydrophobe de la pétale de rose ou de la pétale de lotus. On s'est inspiré aussi, mais c'était surtout la fin de la pétale de rose. Comment on a pu s'inspirer de cet élément pour l'intégrer dans un nouveau traitement de surface de nos skis, qui est non seulement très hydrophobe, mais aussi résistant, parce qu'on va taper les skis. Donc, il faut que ce traitement soit résistant pendant l'utilisation. Et donc, là, c'est encore un bon exemple où comment on a pu s'inspirer de la nature et développer un produit final avec ces informations. Donc voilà, la nature, elle nous inspire. On a en ce moment deux autres projets bien intéressants qui sont en phase de développement, mais qui ne sont pas encore finis. Donc, je n'en parlerai pas parce que souvent, ça peut arriver qu'on a des bonnes idées. La nature a des bonnes idées, mais on n'arrive pas à le mettre en place. Ça, c'est malheureusement les contraintes technologiques. Par contre, un autre domaine sur lequel on travaille beaucoup, c'est l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement. Ça, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur et c'est une prise de conscience globale de toute l'industrie des sports d'hiver. Enfin, on va dire, il faut qu'on réfléchisse à être le moins polluant possible et avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Donc, il y a une réflexion qui est à trois étages, on va dire. Il y a tout ce qui est choix des matériaux. On travaille de plus en plus avec des matériaux recyclés ou recyclables. On analyse toute la supply chain pour, si possible, ne pas acheter nos matériaux à l'autre bout de la terre. Donc là, c'est vraiment une production locale. Nous, on a plus de 80% de nos matériaux qui viennent d'Europe. Et puis, on essaie d'optimiser tout ça, en particulier, tout ce qui est solvant utilisé pour mettre nos dessins en place, les différents types de cols. Donc, il y a une réflexion avec toute mon équipe. On a déjà intégré des choses là-dedans, des optimisations. Mais pour les prochaines années, beaucoup de choses qui vont se faire. Après, il y a toute la partie manufacture, donc fabrication des skis. Donc là, les deux axes, c'est comment avoir moins de déchets et comment recycler ces déchets. Et puis, deuxièmement, comment mettre moins énergivores. Il faut savoir quand on va fabriquer les skis, on va les mettre sous presse, donc chauffer à 140 degrés. Ça, ça demande énormément d'énergie. Donc là, il y a toute une réflexion sur comment essayer de diminuer cette consommation énergétique. Et enfin, le dernier point, c'est tout ce qui est fin de vie des skis. Je vous ai dit en introduction, nous, on veut que nos skis durent le plus longtemps possible. Mais il arrive un temps. Après, on va dire 7-8 ans, on n'a plus de quart, on n'a plus de semaine. Donc, c'est le moment de le jeter. Jusqu'à présent, en fin de vie, le ski, on le brûle parce qu'on n'arrive pas à séparer les différentes couches. Il y a à peu près 10 couches et ça colle tellement bien. On veut que ça colle parce que si ça se décolle, ce n'est pas bon non plus. Mais donc, il y a toute une réflexion sur comment on peut, on pourrait éventuellement mieux recycler les différentes matières du ski si là, l'impact environnemental énergétique n'est pas plus important non plus. Donc là, c'est toute une réflexion globale sur l'impact, comment on va pouvoir diminuer notre impact sur la nature. Voilà. En gros, maintenant, vous connaissez cette clip. Vous pourrez en parler à côté de vous. Merci. Merci, Mathieu. Ça fait penser à plein de choses sur l'éco-conception et sur les méthodes d'assemblage des différentes plantes, notamment, qui existent dans la nature. Enfin, là, j'imagine un champ des possibles immense. Est-ce que vous avez quelques questions à poser à Mathieu ? Pas tous en même temps, s'il vous plaît. C'est limpide pour vous. Bien, écoutez, on va... Oui. Allez, je vous lance. Merci. Moi, c'est une question B aussi, mais comment vous faites pour vous inspirer d'un total de ronds ? Vous pouvez juste répéter la question. Vous pouvez juste répéter la question. Je répète la question. Comment vous faites pour vous inspirer d'un pétale de rose ? Est-ce que vous allez jusqu'au niveau moléculaire ? Voilà. Comment on fait ? Non, là, on s'est inspiré vraiment de son côté hydrophobe. Et donc, c'était un côté structurel. Donc, la structure du pétale de rose nous a donné des solutions pour comment on met ça en place, nous, sur la structure de notre ski. Mais ce n'était pas au niveau moléculaire, non. Merci. Bonjour et merci pour cette présentation très intéressante. J'avais une question plutôt pratique. J'imagine que ça coûte cher de développer ce genre de technologie. Est-ce qu'en tant qu'entreprise, on peut aussi se permettre de supporter des coûts d'innovation aussi importants ? Et j'imagine aussi le coût de production du ski qui augmente significativement. Merci pour votre question. Tout d'abord, pour ce qui est coût de développement, j'en ai parlé brièvement. Nous, on a la chance d'être aidé financièrement par l'État suisse. Quand on va développer, commencer un projet de recherche, on a un partenaire académique avec nous. En l'occurrence, c'était l'école polytechnique de Lausanne. On fait un projet, on le soumet à la Confédération suisse par le biais de programmes qui s'appellent INNO Suisse. Et là, la Confédération finance beaucoup de projets en Suisse. On a cette chance. Et donc là, en fait, l'entreprise apporte un minimum d'apport financier. Mais surtout, tout le reste vient de la Confédération. Donc nous, ça nous permet d'avoir des projets de recherche qui, généralement, durent entre un et deux ans. Et de ne pas investir trop de temps en personne et financier. Donc ça, c'est quelque chose. On a vraiment cette chance en Suisse là-dessus. On en parlait tout à l'heure avec mon collègue suisse. Après, deuxièmement, pour ce qui est coût de fabrication, ça, c'est une réflexion qu'on a à nous quand on va développer une nouvelle technologie. Il faut bien sûr qu'on a défini un cahier des charges avec les coûts de fabrication maximales à atteindre. Et il ne va pas falloir qu'on les dépasse. Donc il faut qu'on optimise notre process pour répondre à ces coûts de fabrication. Donc il y a des concepts qui vont mourir parce que justement, on n'arrive pas à fabriquer ça à des coûts raisonnables. Merci beaucoup, Mathieu. Oui, par rapport à cette marque, est-ce que vous avez réussi à équiper des pros en ski, des champions du monde et autres, ou championnes du monde de ski, ou même l'équipe de ski, je ne sais pas. Alors, vous avez dû arriver après mon introduction, parce que c'était la première photo de mon slide. On a actuellement le meilleur skieur de la planète, Marco Dormat, qui skie sur nos produits. On ne peut pas faire mieux comme pub. Bien, merci beaucoup, Mathieu. On va passer la parole à Sidney Rostand, fondateur et CEO de Bioxegi. Un bon quart d'heure de présentation et puis question-réponse ensuite. Merci, Sidney. Très bien. Bonjour à tous. Je m'appelle Sidney. Je vais vous raconter un petit peu mon histoire dans le biomimétisme. Le but aussi, c'est de vous donner du retour, une sorte de retour d'expérience sur l'agissement des industriels en matière de bio-inspiration. Où est-ce qu'on en est dans le biomimétisme et quelles sont un petit peu les limites, mais aussi les perspectives du biomimétisme en France et un petit peu ailleurs en Europe. Alors, du coup, cette aventure Bioxegi, elle a commencé il y a quelques années. Je suis diplômé de l'école de management de Lyon, donc a priori pas du tout scientifique, pas du tout ingénieur et surtout qu'en école de management, en école de commerce, on n'entend jamais parler de biologie ou de biomimétisme. Un petit peu d'autodérision ne fait pas de mal. J'ai commencé mon expérience professionnelle dans le monde automobile allemand, donc dans le groupe Volkswagen, plus précisément chez Audi, puis après chez Porsche. Comme beaucoup de jeunes de ma génération, je pense qu'on en est tous conscients. Très rapidement, la question s'est posée, quel sens je donne à ma carrière ? Évidemment, ce n'est pas forcément toujours le plus évident de trouver du sens quand on roule des grosses cylindrées. Et donc, c'est là qu'est née un petit peu cette envie de découvrir de nouveaux domaines d'innovation, des domaines d'innovation très peu explorés. J'en suis venu, on était en fin 2016, début 2017, à découvrir ce monde incroyable, ce monde magique de l'innovation inspirée de l'ingéniosité du monde vivant, mais aussi de sa sobriété. Et alors, du coup, forcément, quand on s'intéresse au biomimétisme, on s'intéresse tout de suite à la vie. La vie, c'est toutes ces espèces qu'on connaît bien, les chats, les chiens, les lions, les méduses, etc. C'est aussi toutes ces espèces qu'on connaît un petit peu moins bien. Et force est de constater, et c'est ça la philosophie fondatrice du biomimétisme, que plus on prend le temps de regarder la nature, plus on a l'humilité de l'observer, plus on se rend compte de son incroyable sophistication. Mathieu l'a très bien dit, la nature a des solutions pour tout type de systèmes et de contraintes qu'elle peut rencontrer sur des millions et des millions d'espèces depuis des millions d'années, donc avec des systèmes qui sont extrêmement sophistiqués et très optimisés. Et donc, de là, en fait, sur ces 3,8 milliards d'années de R&D, est venue un peu cette évidence. Comment ça se fait qu'on ne s'inspire pas plus de la nature? La réalité, c'est qu'en fait, vous avez des chercheurs, depuis les années 80, les années 90, aux Etats-Unis, qui se sont inspirés du biomimétisme et qui ont compris cette philosophie. Cette philosophie, elle est simple, c'est par rapport aux contraintes de notre temps, par rapport aux défis qui se posent industriellement à nous, la nature, elle nous offre la plus belle des solutions, c'est son expérience. Et donc, ces chercheurs, c'est le MIT, Harvard, Stantech, Stanford, Caltech, Georgia Tech, donc les grands centres de recherche américains, et le complexe militaro-industriel américain, ils ont commencé à investir massivement dans le biomimétisme, dans la bio-inspiration. Ça s'est démocratisé au fil du temps, c'est parti vers la Suisse, le PFL, l'Université de Zurich, vers l'Allemagne, les grands centres de recherche allemands, et depuis maintenant une quinzaine, vingtaine d'années, massivement en Chine. Donc la question s'est posée, quand je me suis intéressé à ce domaine-là, au-delà de la magie, en fait, que c'est que s'inspirer du vivant, qu'en est-il des industriels en France, et surtout, qu'en est-il des industriels en Europe ? Eh bien, force était de constater qu'il n'y avait pas grand-chose qui se faisait. Et quand je dis pas grand-chose, c'est vraiment pas grand-chose. Pour faire simple, en fait, le constat était très simple en 2017, vous avez en fait, chez les industriels français, très très peu de centres de recherche et de développement qui font, de façon systématique et assumée, appel au biomimétisme. C'est encore le cas aujourd'hui, je peux vous le garantir. Même les industriels qui sont présents ici au Biomexpo, qui ont des stands, même ces industriels-là, on les connaît bien, ne font pas appel massivement au biomimétisme dans leur centre de recherche. Et si vous avez effectivement quelques directeurs d'innovation, quelques directeurs R&D qui sont convaincus, ou qui commencent à se convaincre de l'intérêt du biomimétisme, ils sont loin d'avoir convaincu l'ensemble des équipes de recherche de ces grands groupes-là. Et donc, du coup, l'envie est née de vouloir créer un petit peu une sorte d'expert de ce domaine-là, c'est-à-dire une entreprise qui soit capable de créer la courroie de transmission entre la promesse en amont du biomimétisme, sa promesse théorique et des réalités industrielles en aval. Pour faire simple, un acteur qui soit capable de faire de la conception de technologies bio-inspirées avec et pour les grands groupes industriels. C'est là qu'est née, du coup, Bioxégie. Pardon, j'avais oublié de passer mes slides, je suis trop passionné par ce que je dis. Donc, du coup, effectivement, les papiers, on voit que ça augmente, etc. Et comment est-ce qu'on fait maintenant pour passer à des réalités concrètes, industrielles ? Donc, du coup, là, Bioxégie est née. Et donc, notre métier est extrêmement simple, c'est qu'on imagine, parce qu'il y a évidemment de l'idéation qui est impliquée, on conçoit et on co-développe des technologies bio-inspirées avec et pour des grands groupes industriels. Donc, il faut imaginer qu'on travaille avec des grands centres de recherche et développement. C'est un savoir-faire qui est assez novateur, qui s'établit depuis maintenant cinq ans. L'entreprise a bientôt cinq ans. Donc, on a été classé plusieurs fois à l'échelle internationale sur ces domaines-là. Et maintenant, évidemment, mon but, c'est de vous expliquer un petit peu comment ça marche et qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Alors, du coup, comment est-ce que ça marche ? En fait, quand on travaille avec un industriel, en face de nous, on a des experts. Ces experts-là, c'est des chercheurs, des spécialistes, des métiers particuliers chez les grands industriels. Si on prend une entreprise comme Stellantis, Peugeot, vous avez l'expert en optique. Cet expert en optique, son travail, c'est de travailler sur les lumières du véhicule. Et lui, il va vous dire, bon, moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'utiliser et de créer des lumières qui consomment, par exemple, moins de plastique. Vous avez l'autre expert qui est spécialiste, lui, dans les courroies de transmission du véhicule. Et lui, il va vous dire, moi, je cherche à faire en sorte que mon véhicule consomme moins, émette moins de CO2. Donc, j'aimerais bien faire en sorte que les courroies de transmission, elles soient mieux lubrifiées et qu'il y ait moins de frottement à l'intérieur de la courroie de transmission. Puis, vous allez avoir l'expert sur les sièges. Et lui, il va vous dire, bon, moi, je ne sais pas trop recycler le textile. J'ai des cols sur mes sièges. Et ces cols-là, j'aimerais qu'elles soient mieux dégradables. Une fois qu'en fin de vie, le siège, je puisse mieux le recycler. Donc, vous avez plein d'experts comme ça qui viennent, en fait, vous soumettre des défis qui sont soit très périmétrés, soit des défis qui sont extrêmement prospectifs. Nous, notre métier va consister à comprendre déjà qu'est-ce que le vivant peut apporter comme solution par rapport à une problématique donnée. Je vous donne un exemple. On a eu un acteur, un client à nous, qui travaille sur des satellites. A priori, pas grand-chose à voir avec le monde vivant ni le monde terrestre. D'accord ? Quand on travaille sur des satellites, il y a une problématique qui est importante, c'est la régulation thermique du satellite. D'accord ? Le satellite, il est sur orbite, il subit la radiation solaire et, du coup, vous avez des éléments informatiques à l'intérieur du satellite qui vont commencer à chauffer. Notre métier va consister à se demander comment est-ce que la nature fait de la régulation thermique ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des arborescences de solutions biomimétiques. Comment est-ce que la nature fait de la convection ? Comment est-ce que la nature fait de la conduction thermique ? Comment est-ce que la nature repousse la radiation solaire ? Comment la nature, du coup, fait de la thermorégulation par radiation thermique ? Comment est-ce que la nature optimise son émissivité dans les infrarouges ? Bref, plein de solutions techniques qui sont développées par énormément d'organismes différents qu'il va falloir identifier. C'est ce qu'on appelle des systèmes ou des modèles biologiques de référence. Une fois qu'on a fait ce travail-là, le clou du spectacle du biomimétisme, et c'est bien ça qui est complexe, c'est ça la gymnastique du biomimétisme, c'est qu'une fois que vous avez identifié votre modèle biologique, bravo, mais il faut commencer à le transposer en réalité technologique. Et Mathieu, il l'a dit à juste titre. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour reproduire, par exemple, des poils d'une fourmi argentée au Sahara qui optimise son émissivité dans l'infrarouge pour pouvoir survivre à des températures extrêmes dans le désert du Sahara ? Comment est-ce qu'on va transposer la réalité de ces poils et de la micro-structuration de ces poils sur une surface de satellite ? Vous voyez bien que c'est là le problème du biomimétisme. C'est là tout l'enjeu du biomimétisme. Donc, il va falloir creuser des modèles industriels, des process industriels qui nous permettent de faire ce pont entre le vivant et entre la technologie. C'est ce qu'on appelle le rétro-engineering biomimétique. Donc, mon message aujourd'hui, il est en fait assez simple. C'est qu'en réalité, je lisais un article de One Point qui est partenaire du Biomime Expo qui disait ce matin que le biomimétisme en est à son adolescence. À titre personnel, je considère qu'on n'est même pas à l'adolescence. On est déjà, on est encore au système embryonnaire. On n'est pas encore sorti du placenta en matière de biomimétisme. Je peux vous garantir que le biomimétisme, on est probablement à 1% de la barre de charge de ce qu'on peut réellement faire. Sauf que maintenant, en fait, toute la complexité de notre domaine, c'est qu'il faut faire des preuves. Pour faire des preuves, vous avez deux façons de le faire. Soit les grands groupes, ça c'est notre métier, soit vous avez évidemment des startups, Phoenix, je vous conseille d'aller les voir, Glowy, etc., qui lèvent de l'argent pour aller faire des preuves industrielles. Mais le chemin est en fait encore assez long. Donc, personnellement, en gros, je pense qu'il faut pouvoir apporter des preuves. C'est un peu le message que je voulais vous apporter aujourd'hui. On en est vraiment au départ. Donc, il faut des expertises concrètes pour faire le biométisme. Il faut passer par des cas d'usage concrets. Il faut pouvoir effectivement passer et faire des preuves. Et je pense que Mathieu en est un bon exemple. C'est que vous avez une application industrielle qui est claire, avec une problématique marché qui était claire, et avec des clients qui probablement vont acheter des skis. Quoique le système de la tortue pour le champion du monde de vitesse, c'est peut-être un peu ça crée peut-être des problèmes. Mais bon, voilà. Donc, voilà un petit peu, si vous voulez, le retour. Un petit peu, pour finir là-dessus, sur un peu le rétexte, mon observation. En fait, c'est assez simple et il ne faut pas se mentir. Quand vous allez avoir des industriels et quand vous allez avoir des chercheurs qui ont 10, 15, 20 ans d'expertise sur un domaine particulier. Imaginez, parce que c'est ce qu'on voit. On va voir des gars dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans l'énergie, dans le nucléaire, etc. Ces personnes-là, ça fait 10, 15 ans qu'ils font leur technologie de la même manière. Et ils innovent au quotidien, c'est vrai. Mais vous allez leur dire tout d'un coup qu'on va pouvoir s'inspirer de telle ou telle surface de papillons pour réinventer leur technologie. Je peux vous garantir qu'ils vous regardent avec des grands yeux. Et vous pouvez leur sortir la philosophie que vous voulez. Vous pouvez leur dire mais regardez, la nature, elle est bien faite, etc. Ils ne vous écouteront pas. Donc, on doit faire des preuves. Voilà, je ne voulais pas faire trop long. Je vous propose à la salle de soumettre vos questions à Sydney en trois minutes. Une question là-bas. Du coup, concrètement, qu'est-ce que Bioxégie fait finalement ? Exactement le process que je vous ai expliqué. On prend des problématiques et des défis qui nous sont soumis par les équipes R&D de nos partenaires industriels. Donc, c'est des grands groupes français, quelques-uns européens. On va regarder ce qui se passe comme solution dans la nature. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'investigation biomimétique. Donc, quels sont les modèles biologiques qu'on peut aller prendre comme référence pour répondre à la problématique ? On choisit celui qui est le plus pertinent. Donc, on doit faire un ciblage. Et ensuite, on fait le rétro-engineering. On passe de la biologie à la technologie. Donc, le rétro-engineering biomimétique. Donc, à la fin, si tu veux, l'output qu'on va avoir, c'est qu'on va proposer du coup des technologies bio-inspirées à nos partenaires. Et ça, ça ne saurait échapper aux méthodes de développement industriel classiques. C'est-à-dire que forcément, il faut commencer avec des premières échelles de maturité, ce qu'on appelle les TRL 1 à 3, les technologies readiness level. Et ensuite, on fait évoluer la technologie en maturité jusqu'à arriver au démonstrateur industriel final. Évidemment, ça, c'est très sujet ou industrie dépendant. On ne fait pas des technologies ou des arrêts restructures avec Airbus ou Safran de la même manière qu'on va en faire avec des industriels comme EDF ou des industriels comme Schneider Electric. Ce ne sont pas les mêmes industries, ce ne sont pas les mêmes besoins, ce ne sont pas les mêmes process industriels. Donc nous, on doit avoir l'expertise non seulement de créer des concepts technologiques bio-inspirés, mais aussi après de les mettre en application. Il faut que ça soit accessible industriellement parlant pour notre acteur. Et c'est bien ça la difficulté, le défi principal du biomimétisme. Ça répond à la question ? Vous parliez de preuves, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple très concret de ce que BioXigi a réussi à faire ? Vous êtes passé sur le stand en haut ? Pas encore, donc c'est pour ça que... Je vous invite à aller sur le stand, on a une belle maquette et je vais vous raconter un peu cette histoire. On a travaillé avec un acteur du ferroviaire urbain, donc transport en commun, on va dire, qui avait une problématique, c'était le renouvellement de l'air à l'intérieur des espaces souterrains. Pour plusieurs raisons, vous pouvez avoir des problématiques qui sont liées à l'enfumage, aux particules fines, etc. Il nous a posé ce défi, il nous a dit, ok, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer d'augmenter le débit de renouvellement d'air à l'intérieur de ces espaces souterrains ? Et pour ça, vous avez un parc environ de 400 grosses turbines, il faut imaginer que c'est des ventilos qui font environ 2 mètres de diamètre, c'est des très grosses turbines. Et donc, la question s'est posée, comment est-ce qu'on fait ? Donc ça, c'est de la mécaflue biométique, donc on est bien sur des thématiques d'aérodynamisme. Donc nous, on a travaillé sur un exemple dont certains d'entre vous ont déjà dû entendre parler puisque c'est un bon exemple en système biologique de référence, c'est la baleine à bosse. La baleine à bosse, c'est un cétacé qui fait environ 40 tonnes, qui fait 15 mètres de long, elle ne se nourrit pas de plancton, elle se nourrit de harengs, de saumons, etc. Pour ce faire, elle doit décrire des virages très serrés et décrire des virages très serrés, c'est très complexe pour un animal qui a du coup une inertie très forte. Donc elle va en fait incliner ses nageoires pectorales pour décrire le virage, sauf que quand vous inclinez, c'est ce qu'on appelle en aéronautique le risque de décrochage. Vous créez de l'angle par rapport à votre flux incident. Si vous le faites trop, à un moment donné, vous décrochez. Ce qui est valable dans l'eau et valable dans l'air aussi, c'est le même phénomène. Et donc la baleine en fait dispose, et c'est contre-intuitif pour nous les êtres humains parce qu'on ne fait pas comme ça normalement, elle dispose de tubercules, c'est des sortes de protubérances sur le bord d'attaque qui sont ce qu'on appelle des générateurs de vortex. C'est avec une périodicité, donc il y a des bosses, il y a des creux, il y a des bosses, il y a des creux. Donc sur les bosses, vous allez avoir un vortex qui va se générer. Normalement on fait tout pour éviter ça dans le monde aéronautique ou dans le monde des turbines ou des climatiseurs, etc. Ces vortex-là en fait, c'est des vortex que je pourrais qualifier de sacrificiels. C'est-à-dire qu'ils sont exprès d'être créés parce qu'à l'intérieur des creux, du coup vous allez venir, donc il y a le flux d'air qui va passer sur la surface portante, ils vont venir replaquer en bord de fuite le flux d'air ou d'eau. Ça, ça permet à la baleine en fait de tourner beaucoup plus sa nageoire et donc d'incliner un peu plus son corps et surtout de le tenir le plus longtemps possible. Ça augmente l'angle de décrochage de 40%, donc c'est-à-dire qu'elle peut impliquer qu'il y ait 40% en plus et ça réduit la traînée de l'ordre de 8 à 10%. Donc elle a en plus de ça plus de vitesse. Donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a reproduit ça sur le bord d'attaque des pales de la turbine. Vous pourrez voir la maquette en haut, d'accord ? Et le fait de reproduire cette protubérance en fait sur les pales, ça nous permet du coup de décaler l'angle de calage de ces pales sur les turbines et donc de faire en sorte qu'elles ont un meilleur rendement. D'après nos calculs qui sont pour l'instant préliminaires puisqu'il y a toute une campagne d'essais à faire, vous avez entre 10 et 15% de consommation d'énergie en moins. Je sais qu'en ce moment c'est vraiment important pour des énormes ventilateurs qui marchent toute la journée et qui consomment énormément d'énergie. Vous avez évidemment du débit en plus, entre 6 et 10% de débit en plus, donc vous renouvelez plus efficacement l'air à l'intérieur des turbines et on a découvert Cherry on Top que ça permettait aussi de réduire les nuisances acoustiques. Ça il faut faire plein de tests pour confirmer mais à environ de 5 à 6 décibels. Donc ça, ça permet aussi de faire fonctionner des ventilateurs qui se trouvent à proximité d'habitation et dans des quartiers résidentiels plus rapidement parce que justement vous avez de moins de nuisances donc de conflits avec le voisinage. Voilà un des exemples. Ça c'est entre 12 et 14 mois de travaux. C'est assez complexe comme vous vous en doutez. Il y a de la conception assistée par ordinateur après de la CFD donc des modélisations numériques. C'est extrêmement complexe tout ça. Ça répond à votre question j'imagine. Bien, merci Sydney. Si vous avez des questions complémentaires Sidney l'a rappelé il y a le stand Bioxégie en S1. Je ne sais pas si Mathieu reçoit sur le stand suisse. Pourquoi pas. N'hésitez pas. Voilà, merci Sydney. Je passe maintenant la parole à Gilles Burban. Alors, petit message personnel quand même parce que je suis très heureux d'accueillir Gilles parce qu'on s'est rencontré il y a 8-9 ans. Oui, c'est trop long autour d'une structure qui s'appelle qui s'appelait qui s'appelle Biomimicry Europa qui était les prémices de la démarche du biomimétisme au stade associatif en France. Et je suis très heureux de pouvoir donner la parole maintenant à Gilles qui va vous expliquer tout ce qu'il a fait depuis. Voilà. Merci beaucoup Olivier. Merci pour cette transition. Sydney, j'ai plein de questions pour toi pour savoir comment tu fais pour agglomérer autant de compétences à l'intérieur d'une boîte. Ce sont des vrais enjeux industriels. On cherchait des cas pratiques, des cas d'études pour se dire qu'est-ce que c'est du biomimétisme appliqué. Donc, je vais vous présenter ma société IFEN qui appartient à un groupe suisse et d'Afos. Bonjour à mon ami Elvétique. On est donc un groupe franco-suisse. On utilise le biomimétisme depuis longtemps avec une seule source d'inspiration qui est inépuisable qui est le fonctionnement du sol forestier. Alors, on va me dire mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un sol forestier ? C'est qu'en fait, ce sol forestier rend des services écosystémiques absolument incroyables. Tout ce qui tombe sur un sol forestier est digéré, métabolisé, transformé. Ça fabrique du sol, ça fabrique un environnement sain et ça recycle une quantité incroyablement diverse d'objets qui tombent sur ce sol forestier. De la lignine, de la cellulose, des branches, des feuilles mortes, des animaux morts. Une fois qu'on a dit ça, je vous propose une petite balade en forêt mais d'abord un petit constat. Le sol forestier c'est un bel exemple. Malheureusement, nos sols ne sont pas tous dans l'état d'un sol de forêt en mode santé et ces sols nous rendent énormément de services écosystémiques. D'abord parce qu'a priori, toute la nourriture qui pousse vient du sol. Donc un sol en mauvaise santé, ce n'est pas de nourriture. Parce que les sols ont une autre fonction, c'est qu'ils filtrent l'eau. Donc de l'eau de bonne qualité, ce n'est pas de sol en mode santé, il n'y a pas d'eau de bonne qualité. Ensuite, parce que tout ce qu'on jette sur le sol, c'est-à-dire tout le fruit de nos activités humaines non gérées, se retrouve lixivier ou emporté vers les océans. Donc un sol en mauvaise santé, un sol qui ne retient plus ou qui ne traite pas ces polluants, ça veut dire qu'il les renvoie et il les décale vers les océans. Ça commence à faire beaucoup. Et puis ensuite, parce que le sol c'est l'écosystème, un des écosystèmes, sans doute l'écosystème le plus complexe qui existe sur Terre. Dans les dix premiers centimètres sur lesquels vous marchez, il y a une quantité hallucinante de micro-organismes, d'une complexité folle. Donc on marche en fait sur un monde qui a fait naître toute la vie sur les continents. Ça signifie qu'un sol pollué, eh bien, sa pollution se répand dans toute la chaîne trophique à une vitesse folle, contaminant les plantes, les animaux, les humains, évidemment. Il y a donc évidemment un enjeu fort à ce que ces sols soient sains, à aborder la dépollution des sols, puisque c'est ça le sujet de notre société IFEN, c'est de savoir comment dépolluer des sols qui ont subi des pollutions anthropiques, notamment des hydrocarbures, des huiles, des solvants, et tous les produits issus de la pétrochimie, qui malheureusement sont fort nombreux. Alors, je vous parle du sol forestier, mais bon, des feuilles mortes, des cailloux, des branches, quelle est la source d'inspiration ? Qu'est-ce qui fait que ces dix premiers centimètres sont une véritable usine de transformation de la matière organique ? Eh bien, il y a des organismes clés dans ces sols, notamment les champignons, qui font un travail absolument remarquable, un travail qu'ils ont commencé à faire il y a 350 millions d'années. Avant que les champignons n'inventent des enzymes capables de dégrader des structures aussi complexes que la lignine et la cellulose, le bois s'accumulait dans les sols forestiers, se tassait, fabriquait des veines de charbon, c'est l'époque qu'on appelait le carbonifère. Après la période de 350 millions d'années, l'invention de ces petits micro-organismes qui ne ressemblent à pas grand-chose, il n'y a plus de charbon sur Terre, ou plus de charbon issu de l'accumulation de cette biomasse lignocellulosique dans les forêts. Ça veut dire qu'un micro-organisme a modifié des aires géologiques. Ça signifie que si on utilise l'extraordinaire capacité de ces champignons à avoir colonisé tous les biotopes de la planète, sur tous les milieux, il y en a en Antarctique, il y en a au pôle nord, il y en a au fond des océans, il y en a au haut des montagnes, il y en a absolument partout, et pourtant, leur stratégie de dégradation de la matière organique est sensiblement toujours la même. ils utilisent une batterie d'enzymes, trois grandes familles d'enzymes, pour arriver à dégrader des matériaux extraordinairement complexes. Donc chez Iphènes, on utilise des champignons pour dépolluer des sols. Mais une fois qu'on a dit ça, il suffit d'essayer une fois pour se dire ça va être un peu plus compliqué que prévu. Pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'en fait, un sol pollué, c'est un sol qui est toxique, des fois, ce n'est même pas un sol, c'est un agglomérat de grava avec de l'huile et de l'essence dedans. Ce n'est pas un sol, donc le champignon ne peut pas pousser là-dedans, il n'arrive pas à pousser. Il faut lui amener des éléments qui lui permettent de faire des ponts, de s'accrocher à des microagrégats, bref, de retrouver une structure qu'il connaît dans un sol pour arriver à coloniser cette matrice intégralement et arriver à faire son job. Alors une bonne inspiration qu'il y a sur le sol forestier, c'est l'escargot qui passe et qui laisse derrière lui un mucilage, une traînée de bave d'escargot qui sont des véritables autoroutes à micro-organismes, notamment les champignons, notamment les bactéries. Mais en fait, ces mucilages, c'est ainsi qu'on les appelle, sont aussi produits par des bactéries qui fabriquent des biofilms, qui font des ponts, sont aussi fabriqués par les plantes qui ont des exudats racinaires qui permettent à toute cette vie de micro-organismes d'exister. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire des petits points d'inoculation dans le sol qui va permettre aux champignons de fabriquer un réseau en utilisant des produits à base d'algues. On est allé chercher finalement la stratégie du lichen. On a mélangé des produits d'algues avec des champignons pour reconstituer des matériaux que le champignon connaît pour arriver à coloniser une matrice. Je vais vous en dire un petit peu plus avec l'idée suivante. Vous voyez, ça travaille quand même toutes ces inspirations de la nature et puis on les mélange et puis on fait des associations d'idées. La nature marche comme ça. Une fois qu'on a réussi à produire des micro-organismes en quantité, qu'on se dit qu'on a peut-être un moyen pour leur donner un pont dans un sol pour arriver à coloniser, on a un produit qui est d'une grande fragilité. Les champignons sont des êtres nus, c'est un mycélium très fin, extrêmement fragile. Vous l'exposez à la lumière, il meurt. Vous changez l'hygrométrie, il meurt. Vous ne lui donnez pas juste les bonnes conditions de croissance, il ne fait rien. Ce qu'il faut donc faire, c'est lui offrir finalement ce que la nature a déjà inventé, la stratégie de la graine, du fruit, lui donner un véhicule pour arriver à avoir un produit qui se conserve bien, un produit qui se conserve à températion ambiante, qui lui permet de survivre longtemps. IFEN est un projet industriel, on doit fabriquer des produits qui se stockent à bas coût dans des conditions de chantier de dépollution. Donc on va prendre ces cultures liquides de micro-organismes, donc nous on fabrique à grande échelle des micro-organismes en phase liquide, on obtient donc un ferment qui est particulièrement fragile mais qui est très rapide à produire. Au bout de 5 jours, on a déjà quelques centaines de litres, on produit jusqu'à 5 mètres cubes. Et ce produit extrêmement fragile, on va le mélanger avec des produits à base d'algues et on va le faire polymériser en formant des petites billes qui forment une sorte de caviar, ça ressemble à des petites billes de caviar, qui vont former à l'extérieur de la bille une petite coque d'oxalate de calcium et à l'intérieur, on va retrouver notre champignon, des nutriments et des polymères qui vont tenir bien en sécurité notre petit champignon entouré de structures colloïdales, c'est-à-dire des structures qu'il va lui-même retrouver dans les sols. Il est comme à la maison, comme dans un petit bioréacteur, un petit bout de sol sous forme de sphère. Alors à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à ça. Lorsque c'est frais, on a un produit, on a un caviar de la forêt, si je puis dire, des petites graines, alors ça coûte moins cher que le caviar, ça peut se manger, je vous le déconseille, mais ça peut se manger. Tous les produits sont plus sourcés. Une fois qu'on a ça, on a un produit qui est élégant, facile à mettre en œuvre. Alors là, il est humide. Si on le laisse comme ça, je peux vous assurer que le lendemain, vous ne voyez même pas la cuillère, tellement elle est recouverte de mycélium qui est sortie de la bille, tellement il a tout ce qu'il lui faut pour arriver à croître. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait simplement un séchage à basse température avec des technologies les plus simples et les plus rudimentaires possibles. Pas de choses compliquées. Chez IFEN, on ne fait pas de lyophilisation, on ne fait pas de trucs énergivores. On lui a donné à un habitant, on lui a donné une protection avec cette coque d'alginate, un flux d'air froid pendant 4 heures et on obtient un granulat très fin qui se conserve super bien à température ambiante. On peut conserver nos graines sur une étagère pendant 8 ou 12 mois. on les réhydrate et le champignon repart. C'est donc une sorte de petite graine de champignon ou une graine de forêt. Comment est-ce qu'on va mettre ça en œuvre ? On envoie ça chez des clients. Nos clients sont des grands groupes, des groupes de construction, des groupes de dépollution, des plateformes de traitement de déchets, des sociétés spécialisées en dépollution. On leur envoie nos sacs de granulats avec évidemment une aide à la mise en œuvre qui est très simple. Prenez le produit, mélangez-le à la terre, arroser, bâcher, attendez. On est à une échelle industrielle, on est une start-up industrielle, ça veut dire qu'on a déjà passé des TRL, des niveaux de maturité technologique qui fait qu'on a validé cette techno dans son processus de fabrication industrielle sur des sites pilotes avec des grands groupes dans des conditions réelles de chantier et on a réussi à détruire des hydrocarbures totaux, ce qu'on appelle des C10-C40 dans le petit milieu de la dépollution des sols, c'est-à-dire des huiles, des solvants, du gasoil qui étaient à des niveaux de pollution extraordinaires. En quatre mois, on est arrivé, on est passé sous les seuils de pollution et on a laissé tirer le processus le plus longtemps possible et au bout d'un an, on avait une qualité de terre de jardin, c'est-à-dire une terre fertile. Alors pour faire ça, je posais la question à Sidney, mais comment on fait pour agglomérer autant de compétences et une des problématiques du biomimétisme, c'est que là, je dis des choses qui sont toutes simples, mais il faut des chimistes, il faut des biologistes, il faut des ingénieurs en génie des polymères spécialisés dans l'écoloïde, puis il nous faut des ingénieurs en génie industriel, puis il nous faut, comme toute entreprise, des développeurs, des commerçants, comment on fait tout ça ? Une entreprise biomimétique, c'est d'abord une société qui s'est organisée autour de la transdisciplinarité. Je suis architecte de formation, je ne suis pas du tout scientifique, et moi j'ai appris à faire une chose, autour de la table, il faut des corps de métier dont chacun sait ce qu'il a à faire, mais qui dialogue avec les autres pour enrichir sa compétence. Chez IFEN, on commence tout le lundi matin à parler de tous les sujets scientifiques qu'on a en tête et qu'on a en cours de traitement. Si seulement on passait un message, on cherche un CTO pour gouverner notre équipe de R&D pluridisciplinaire, un mouton à cinq pattes puisqu'il doit être biologiste, chimiste, spécialisé en génie des polymères, meneur d'équipe et puis si possible senior. Vous serez bien payé. Un projet industriel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, comme ça a déjà été dit, pour faire la démonstration du biomimétisme, il faut sortir de l'idéation. Il faut montrer qu'une attitude ou des produits écologiques, qu'une attitude éco-responsable, qu'un projet qui se veut ambitieux doit être industriel, rentable, productif, créer de l'emploi et de la qualité au travail avec des produits qui enfin ne font plus de mal à l'environnement ni en étant produits ni une fois qu'on les a remis dans l'environnement. Ça veut dire que nous, on a une ambition industrielle. Donc là, on vient de clore au printemps une seconde levée de fonds de 2,5 millions d'euros. Donc c'est quand même une société, on est encore sur cet ancien modèle capitalistique de développement. Il nous faut de l'argent pour nous développer. Donc on a déjà utilisé à peu près 3 millions d'euros pour notre développement. On a aujourd'hui des produits, on sait comment les produire et on est à une échelle industrielle. On a déjà un projet pilote. On peut produire 200 litres par jour dans nos petites graines. Mais 200 litres par jour, ça fait des projets pilotes. Ça ne fait pas le marché de la dépollution. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on entame notre troisième levée de fonds. On cherche entre 6 et 10 millions d'euros. On a de bons espoirs pour arriver à les trouver pour poser la première pierre en octobre prochain de notre première ligne de production où on pourra produire à minima 200 litres heure et commencer à adresser ce marché de façon massive. Donc voilà, pareil, j'ai trop parlé, la slide correspondante était ici. Donc on a un marché qui est très fortement dynamique. Le marché des sites et sols pollués, on découvre chaque jour des nouveaux polluants. La réglementation européenne évolue extrêmement vite en notre faveur pour identifier ces polluants et les dégrader. Il y a des challenges technologiques énormes et les champignons sont les meilleurs clients pour arriver à résoudre ces problèmes parce qu'ils ne font pas vraiment la différence entre un résidu médicamenteux, un hydrocarbure, une huile ou un sol vont pourrecer du carbone et donc ils vont l'attaquer exactement de la même façon. Donc en fait, nous sommes guidés par l'évolution réglementaire et notre capacité de production. Il y a d'autres marchés qui sont très intéressants avec cette même démarche qui est celle de la qualité des sols de façon générale. Les sols agricoles, qu'est-ce qu'on considère comme pollués ou pas pollués et la régénération des terres qui sont aujourd'hui devenues stériles. Et j'ai suffisamment parlé, je crois, j'ai même sûrement un peu dépassé mon temps. Je remercie pour votre attention. Quand je vous écoute tous, on a fait l'effort, parce que c'est un effort, de passer à deux jours cette année à Biomim Expo et je me rends compte qu'il va falloir très vite passer à trois jours. Voilà, écoutez, si vous avez des questions à Gilles, c'est le moment. Sachant, je précise, que Gilles a un stand qui se trouve en S de Ouest et que vous pourrez poursuivre vos questions si vous le souhaitez. Merci pour la présentation, c'était super. Je vais juste revenir sur, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a comme des polluants qui vous résistent ? Ah oui, malheureusement. Oui, oui, malheureusement. On fait toujours de la recherche, donc les polluants les plus classiques, j'ai envie de dire, du gasoil et des huiles, on sait bien les traiter sans trop de problèmes. Il y a des polluants qui ont une toxicité pour le vivant qui fait qu'il y a des seuils de pollution où tout micro-organisme meurt au contact de ce polluant. Ce sont des limites, ces polluants existent, malheureusement. Et il y a aussi une autre dimension qui est lorsqu'il nous reste un petit peu de pollution, mais juste un petit peu. Eh bien, en fait, cette source de carbone n'est plus assez abondante pour qu'elle soit prioritaire pour les micro-organismes, ils vont les manger ailleurs. Donc, en fait, chercher ou chasser les derniers pouillèmes de pollution sont un véritable problème. bonjour. Merci, c'était passionnant. Moi, j'ai plein de questions à vous poser, mais je vais essayer d'être synthétique. Je me demandais si vous avez l'air d'être super innovant, donc si vous aviez déposé un brevet ou quelque chose comme ça, parce que j'imagine que si c'est aussi efficace que vous semblez le dire, vous allez forcément être suivi. Et je me demandais, au-delà de la problématique de surproduction, enfin, d'augmenter votre production qui va être induite, est-ce que votre suggestion, vos idées, elles poussent jusqu'à traiter les océans qui sont énormément pollués aussi par les hydrocarbures notamment ? Alors, par modestie industrielle, c'est-à-dire qu'il faut atteindre les objectifs qu'on se fixe. On commence par les sols, c'est déjà un énorme sujet. Ce n'est pas que les eaux ne nous intéressent pas, mais voilà. Et puis, pour ce qui concerne l'API, alors évidemment, aujourd'hui, on est obligé de déposer de la propriété industrielle mais vous l'avez vu, on partage assez largement la source de l'inspiration sur laquelle on travaille. Ça n'empêche pas des autres personnes de s'intéresser à ce monde fongique qui est absolument gigantesque et à des applications au sol. On sait bien qu'on va avoir des concurrents. Donc oui, on a des brevets en cours. Oui, on est ultra accompagné par des cabinets très spécialisés qui fait qu'on produit de l'innovation vraiment en permanence. C'est un accompagnement aujourd'hui qui est indispensable notamment pour des levées de fonds et pour s'assurer de ne pas se faire manger de main par un grand groupe qui déciderait de faire la même chose que nous. Maintenant, effectivement, on est habitué à avoir des collaborations, des très travail partenarial. Donc nous, on travaille main dans la main avec les grands groupes qui pourraient nous avaler pour co-développer des solutions et des produits et ça évite d'être des concurrents et de travailler plus sereinement avec les gens qui pourraient tout simplement nous doubler par la droite si je m'exprime vulgairement. une dernière question s'il vous plaît. Oui, bonjour et merci pour votre présentation. C'est vrai que moi j'ai tellement l'image du champignon qui se propage et qu'après il faut nettoyer. Donc je m'imaginais c'est quoi ? Vous avez un sol il est bon il est pollué vous mettez vos graines et tout ça va se propager et après c'est quoi ? Au bout d'un certain temps ça devient automatiquement je peux replanter et tout il faut retraiter un peu enlever un petit peu les champignons je ne sais pas je n'ai pas la photo je vais être synthétique parce que je vois Olivier qui me regarde d'un oeil tort vous me l'avez raison on ne travaille qu'avec des champignons de classe 1 c'est-à-dire non pathogènes pour l'homme et pour les plantes ils sont tous issus de sols pollués européens en fait ils connaissent globalement le territoire de l'Europe alors évidemment le champ de madame n'est pas le champ de monsieur et évidemment il y a des différences biologiques mais une fois en fait que le champignon a biodégradé les hydrocarbures en fait il n'a plus la source de carbone qui lui servait à grandir il va donc réduire sa population et revenir en homéostasie avec les autres micro-organismes lorsqu'il y en avait mais souvent en fait l'introduction de champignons dans un sol va amener toute une cohorte d'autres micro-organismes qui vont venir compléter et on va ré-ensemencer la vie en réalité dans un sol on compte on vérifie si notre champignon est très présent à la fin du traitement et généralement en fait il est revenu à l'échelle d'une population équivalente à une population endémique du sol donc on le laisse on a fabriqué une terre fertile ça ne pose aucun problème théorique et bien merci Gilles pour ce voyage très très évocateur et imaginaire alors ne croyez pas qu'on est très peu galant à Bioim Expo mais sauf le respect de Mathieu de Sydney et de Gilles je vais laisser la parole maintenant à Sandra Ray qui est CEO de Glowy qui est probablement la start-up si vous êtes toujours une start-up d'ailleurs la plus connue dans l'environnement bio-inspiration bio-hémétisme et donc je vous laisse raconter votre aventure Sandra merci je suis désolée la typo a sauté mon âme de designer saigne mais c'est pas grave on va faire avec donc je m'appelle Sandra Ray je suis la fondatrice de Glowy chez Glowy on travaille sur le secteur de la lumière en révolutionnant cette industrie par l'approche biologique dans le but de créer un monde qui est à la fois plus durable et plus désirable ce qui est un sujet très important aussi de la désirabilité et dans l'acceptation de l'innovation et évidemment quand on parle de nature on y reviendra ce qu'on voit souvent quand on regarde l'impact environnemental c'est la consommation d'énergie c'est un peu la face émerge de l'iceberg aujourd'hui même si c'est évidemment un sujet on a quand même on sait faire il y a beaucoup de technologies qui permettent de soit réduire la consommation soit de produire de l'énergie de manière plus verte et d'utiliser notamment des ressources de la nature et ce qu'on voit moins et donc ce qui nous intéresse moins finalement c'est tout ce qui se passe en dessous et c'est-à-dire notamment la pollution et le dérèglement de la biodiversité qui est provoquée par l'extraction des matières premières leur transformation et donc toutes ces pollutions diverses qui sont générées dans la pollution des sols justement dans des ressources qui sont rares et qu'on vient puiser sur la planète le milieu de la lumière ne n'échappe pas à cette règle c'est une industrie qui pose beaucoup de problématiques même s'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits notamment sur la partie consommation énergétique avec l'arrivée des LED et ça c'est déjà une très bonne étape qui a été faite on arrive aujourd'hui à beaucoup de problèmes déjà le fait que la lumière soit un besoin universel et un facteur développement économique fait qu'aujourd'hui on ne peut pas s'en passer et je pense que ça fait déjà plusieurs années qu'on se rend compte qu'étendre les lumières complètement n'est pas une bonne solution pour vivre sur cette planète et avec tout ce qui se passe en ce moment on va de plus en plus malheureusement se confronter à ce type de problème parce qu'on est dans la nécessité d'avoir une solution qui est aujourd'hui une solution radicale qui est d'éteindre la lumière pour moins consommer on a évidemment de la consommation de ressources naturelles les LED sont faits à partir de terres rares de métaux rares ces métaux rares ils sont extraits à 99% dans les sols chinois dans des mines dans des conditions extrêmement polluantes ils sont ensuite transformés il y a 12 couches de ces matériaux pour une seule LED ça consomme énormément en dos c'est des procédés chimiques qui sont extrêmement lourds et donc tout ça ça a un impact derrière alors ça se passe en Chine donc c'est moins un problème on a l'impression qu'il y a des frontières à tout ça mais en vérité on est tous sur la même planète et donc ça c'est un vrai sujet aujourd'hui d'autant que la prochaine étape pour aller extraire ces terres rares qui sont aujourd'hui extraites dans les sols c'est d'aller les chercher dans les océans une extrêmement bonne idée d'aller creuser partout dans les océans pour aller chercher ces métaux rares qui sont déjà en pénurie pour certains puisque beaucoup de nos composants électroniques sont faits à partir de ces métaux donc il faut absolument aussi éviter cette nouvelle étape la pollution lumineuse dont on parle assez peu alors de plus en plus c'est le fait que la lumière artificielle vient déranger la biodiversité de manière générale biodiversité de tous les écosystèmes du vivant y compris les êtres humains d'ailleurs la migration des oiseaux les populations d'insectes tout ça ça fait que ça dérègle nos écosystèmes et que ça crée ensuite des réactions en chaîne cette pollution lumineuse elle a augmenté énormément notamment avec l'apparition de la LED parce que la LED éclaire beaucoup plus qu'une ampoule à incandescence en termes d'intensité parce que la technologie le permet en plus de ça c'est moins cher et ça consomme moins donc on en a mis plus parce que nous êtres humains on est hyper pertinents quand il s'agit de trouver des bonnes solutions et donc ça fait que la pollution lumineuse a été multipliée par 5 dans les dernières années parce que la LED l'a permis technologiquement et c'était un peu bon à chaque innovation il y a souvent des conséquences comme ça collatérales mais du coup aujourd'hui c'est un vrai sujet qui pose un vrai problème des habitants de la planète du vivant nous compris donc c'est un vrai sujet et puis tout ça ça produit des déchets qui sont non recyclables puisque aujourd'hui on ne sait pas recycler les métaux rares et les terres rares donc dans le cas des ampoules dans 20% des cas où on collecte ces ampoules la collecte c'est en elle-même un geste qui va polluer qui va émettre du CO2 etc et puis on ne sait pas les recycler aujourd'hui ils occupent des décharges et on ne sait pas trop quoi en faire et pendant ce temps-là dans la nature la nature elle sait faire de la lumière en fait de manière biologique depuis très longtemps avec un phénomène qui s'appelle la bioluminescence qui est la capacité qu'ont beaucoup d'organismes vivants à produire cette lumière c'est un phénomène qui est assez rare sur la terre même s'il est connu tout le monde sait qu'une luciole ça fait de la lumière un ver luisant il y a certains champignons il y a des vers de terre on découvre d'ailleurs des espèces assez régulièrement mais ça reste quand même un peu rare sur la terre par contre dans la mer c'est clairement ordinaire plus de 80% des organismes marins qu'on connaît sachant qu'il y en a encore beaucoup beaucoup qu'on ne connaît pas sont capables de produire cette lumière soit parce qu'ils portent des gènes qui leur permettent de produire deux molécules qui réagissent ensemble avec de l'oxyenne et qui font un photon soit parce qu'elles vivent en symbiose avec des organes de bactéries bioluminescentes qui donnent cette capacité luminescente à d'autres organismes ce qui est intéressant aussi avec ce concept c'est qu'en fait tout le monde le connaît il est présent dans l'imaginaire collectif vous avez tous probablement déjà vu cette scène de Nemo dans Avatar on se rend compte qu'il n'y a pas du tout d'éclairage artificiel toute la lumière vient de la nature en l'occurrence des végétaux dans l'Odyssée de Pie je ne sais pas si vous avez vu cette scène où il y a une baleine qui sort de l'eau ça éclaire complètement la mer parce qu'il y a du plancton partout qui vient produire cette lumière et puis en plus d'être connue par tout le monde elle est utilisée depuis la nuit des temps il y a des écrits très anciens qui parlent de bioluminescence qui vont d'insectes enfermés dans des cages par les Indiens en Amérique du Sud pour éloigner les moustiques ou pour s'éclairer ils en mettent aussi sur leurs chaussures pour éloigner les serpents il y a des écrits de Pline l'Ancien qui décrit la mer comme une torche tellement elle était lumineuse il raconte même que pendant des orgies les gens bavaient de la bioluminescence à force de manger des crustacés à la seconde guerre mondiale où les traînées luminescentes laissées par les porte-avions étaient un moyen de repère des avions de chasse donc il y a déjà cette bioluminescence elle est finalement utilisée à l'état naturel et puis surtout de manière un peu plus contemporaine mais ça fait quand même quasiment 40 ans maintenant que la bioluminescence est très utilisée dans les laboratoires à l'échelle microscopique pour faire notamment du génétique ou du diagnostic du marquage génétique puisque c'est une réaction visible qui est à l'origine de présence de gènes et donc on peut combiner cette réaction visible avec d'autres types de gènes pour repérer par exemple des maladies la bioluminescence également sert de biocapteur pour repérer certaines toxines certains produits toxiques donc il y a beaucoup de littérature scientifique en fait déjà sur ce phénomène depuis très longtemps à l'échelle microscopique mais n'empêche que très facilement un labo peut réussir à utiliser ce type de kit aujourd'hui et donc ah j'ai mis ça je vous laisse si il n'y a pas le son je vais peut-être passer ça va être vachement moins intéressant alors juste en petite parenthèse vous pouvez voir ce système de lumière sur notre stand vous montez les escaliers à droite et donc vous pourrez voir la lumière voilà je vous passe parce que sans le son c'est vraiment pas très intéressant c'était juste 40 secondes pour vous expliquer le concept de manière générale avant que je creuse un petit peu nous l'objectif c'est qu'on s'est dit que la lumière aujourd'hui dans la ville était utilisée d'une certaine manière avec l'approche du lampadaire qui fait qu'elle est faite notamment pour les véhicules aujourd'hui les villes changent complètement leurs moyens d'urbanisation et notamment par beaucoup plus de zones piétonnes beaucoup plus de zones de frontières avec la nature et donc c'est aussi le moment de proposer une alternative philosophique à la mise en lumière pas seulement technologique mais de se dire comment est-ce que la ville de demain doit être mise en lumière pour être cohérente avec le besoin de sentiments de confort de sécurité le besoin d'être durable d'être éco-responsable et le besoin aussi d'être désirable pour que les solutions soient adoptées massivement et donnent envie d'aller plus loin et donc c'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui sur ces questions de bioluminescence à l'échelle de la ville et notamment en développement de mobiliers urbains qui permettent à la fois d'avoir une matière première qui est biosourcée et biodégradable puisque les bactéries ça se cultive très facilement ça se reproduit nos systèmes de lumière sont eux-mêmes en fait des sortes de petites usines à production de bactéries lumineuses la préservation de la biodiversité on a fait une première étude de terrain cette année avec l'Office du génie écologique qui a prouvé qu'à surface similaire et à intensité similaire entre la LED et la bioluminescence la bioluminescence est qualitativement et quantitativement à attirer beaucoup moins d'insectes et pas les insectes les populations les plus fragiles de papillons de nuit donc ça c'est des premières études préliminaires qu'on a mais c'est un sujet qui est extrêmement intéressant à aller creuser qu'on va du coup massifier à la fin du printemps sur une durée beaucoup plus longue on a fait ça sur six jours dans deux sites différents évidemment sur le fait que ça soit biodégradable donc en gros le meilleur déchet ça reste quand même celui qui n'existe pas et puis un gros sujet d'attractivité économique comme je vous disais l'avantage de la nature et de la bioluminescence notamment c'est que ça véhicule un imaginaire poétique très fort très positif et donc on va être capable de créer des environnements très différents un peu comme quand vous êtes capable de regarder un feu pendant des heures ou un coucher de soleil juste parce que votre cerveau il est connecté à la nature ça s'appelle la biophilie le phénomène va se répéter face à la bioluminescence et ça va permettre de développer aussi l'attractivité économique des collectivités pour conclure vous l'avez sûrement compris l'objectif c'est pas de remplacer les ampoules par la bioluminescence c'est de repenser vraiment la manière dont on est clair et c'est ça qui va faire qu'on va réussir à gérer ces transitions c'est une vision en rupture de ce qu'on est capable de faire donc il ne faut pas essayer de comparer la performance de la LED en tant que source ponctuelle de lumière à la même surface en bioluminescence ce qu'il faut c'est réussir à avoir un éclairage qui est suffisant pour assurer tout ce qu'il faut assurer donc la sécurité le confort l'attractivité avec une technologie qui est différente et donc qui n'est pas forcément comparable en tous points mais qui va servir exactement les mêmes objectifs et c'est ce qu'on travaille aujourd'hui avec du coup une nouvelle chaîne de valeur qui est que pour créer de la lumière on a besoin d'eau de nutriments de bactéries et ensuite ça nous crée une lumière qui est inapuisable et un déchet qui est 100% organique on installe notre premier projet pilote de mobilier urbain en décembre avec la ville de Rambouillet ça fait deux ans qu'on travaille avec eux sur ce contrat donc c'est la première fois qu'on va tout mettre ensemble où on ne sera pas à côté et ça se vivra du coup en extérieur c'est un gros gros défi d'aller mettre ce vivant comme ça dans la ville accessible à tous donc on a beaucoup d'attentes sur ce projet pilote et puis en parallèle on développe on travaille sur plus de 50 projets à l'échelle de la France avec des urbanistes avec des collectivités avec des architectes pour intégrer la biomedicence de manière un peu plus massive avec une gamme de mobilier urbain je vais écourter un peu mais l'objectif et vous l'avez tous très bien dit il y a un gros sujet de sensibilisation d'écoute de démocratisation de ce qu'on est capable de faire à la fois d'un point de vue technologique et d'un point de vue de révolution en termes d'usage puisque le biomimétisme offre aussi ces possibilités dans le but de changer la manière dont on est clair dans notre cas pour créer vraiment des espaces plus durables et désirables et je suis à votre disposition si vous avez des questions si vous souhaitez revisionner la vidéo vous avez la possibilité de revenir en arrière on va faire une petite tentative petite vidéo très brève qui est très belle en fait que Brut a tourné il y a quelques semaines je vous ai senti frustrée non non j'ai été surprise d'avoir mis la vidéo dans les slides mais elle explique bien il faut que je trouve le bon bouton avant on utilisait un éclairage urbain polluant et perturbant pour la biodiversité et maintenant on a créé une lumière vivante avec des bactéries marines alors d'abord on cultive des bactéries marines et ensuite on vient faire évoluer leur performance lumineuse en laboratoire ensuite on nourrit ces bactéries pour entretenir la lumière cette bioluminescence c'est une réaction biochimique qui arrive dans la nature chez beaucoup d'organismes vivants comme les lucioles et les verluisants mais aussi beaucoup d'organismes marins et qui permet de produire une réaction de lumière qu'on utilise dans notre système de lumière urbaine les bactéries on les cultive en laboratoire donc on fait aucun prélèvement dans la nature et ce sont des bactéries qui sont évidemment non pathogènes et non toxiques ni pour l'homme ni pour l'environnement cette approche là va du coup permettre de diviser par 100 la consommation d'énergie lumineuse c'est notre façon d'innover pour vous éclairer voilà voilà écoutez c'était bien de pouvoir terminer par cette petite vidéo voilà des questions merci Sandra il nous reste quelques minutes pour répondre et là encore si vous souhaitez poursuivre Sandra à un stand en S2 de mémoire voilà c'est à vous bonjour merci pour cette présentation je me posais une question les bactéries elles vont consommer tous les nutriments à un moment donné à quelle fréquence est-ce qu'il faut les nourrir à nouveau en fait dans le système du mobilier urbain on met un stock de bactéries à disposition et donc il y a un système d'automatisation qui fait que les nutriments viennent nourrir le système de manière quand je dis autôme c'est à dire aux êtres humains et ensuite on a calibré aujourd'hui sur le mobilier urbain tous les mois une opération de quelques minutes qui est gérée par les opérateurs de réseaux de lumière ou les opérateurs des services techniques de ville en fonction des collectivités avec lesquelles on travaille qui vont simplement remettre un stock de nutriments c'est comme s'ils venaient remettre une cartouche mais effectivement ça reste vivant donc il faut les maintenir en vie merci pour la présentation c'est intéressant après il y a parfois l'idée d'avoir de la lumière juste quand on en a besoin là c'est un système passif j'imagine on ne peut pas éteindre alors si on peut éteindre il y a plutôt une réponse à ça parce qu'il y a une réponse biologique qui fait qu'il y a de l'air qui passe à l'intérieur parce qu'il y a besoin de l'oxygène pour faire la réaction quand on éteint quand on arrête la diffusion de cet air la lumière s'éteint très rapidement ça dépend des géométries donc ça c'est la réponse biologique qu'on utilise finalement nous assez peu il y a une autre réponse qui est une réponse plutôt physique aujourd'hui dans le mobilier qu'on développe qui sont ceux-ci je ne peux pas revenir en arrière alors ce n'est pas du tout moi là je ne sais pas pourquoi il y a ça sur ma scène ce n'est pas du tout moi c'est ma business developer qui est sur le stand qui est qu'en fait la manière dont on a créé ce système et que les bactéries sont cultivées de manière un peu séparée et non visible ça permet de simplifier tout un tas de process techniques et ensuite on vient simplement mettre la lumière dans le contenant principal qui est le contenant de lumière que quand on le souhaite donc on peut comme ça éteindre et la troisième réponse c'est qu'en fait on travaille sur des cycles de 24 heures donc en fait sur le mobilier urbain il n'y a pas de la lumière toute la journée parce qu'on n'en a pas besoin ça nous permet de réduire les consommations en nutriments notamment donc on injecte à un moment de la journée une fois les nutriments un petit peu de bactéries et donc ça permet d'avoir de la lumière que quand on en a besoin qui est la nuit et si on veut l'éteindre on peut faire disparaître le liquide pour juste arrêter la culture en fait tout ça de manière automatisée évidemment programmable donc j'ai compris qu'effectivement il fallait nourrir en fait ce mobilier urbain ma question c'est un peu sur la suite parce que effectivement là je comprends l'intérêt en fait de travailler sur l'imaginaire et la façon dont on éclaire nos villes ce qui est effectivement très vendeur j'imagine que ça intéresse beaucoup je comprends le fait d'avoir des mobiliers urbains donc ponctuels sur certaines villes comment est-ce que tu vas t'y prendre le jour où en fait ces villes là vont vouloir passer à l'échelle et vont dire ok maintenant tous mes lampadaires tous mes systèmes d'éclairage qui sont cruciaux pour éclairer des routes ou des passages péton et on sait que c'est aussi lié à la sécurité comment tu vas faire parce qu'il va falloir du coup maintenir l'ensemble de ces systèmes là et j'imagine que ça coûte en argent et en temps pour les villes est-ce que tu as déjà une idée de solution ou comment ça va se passer dans la balance aujourd'hui sur les systèmes d'éclairage déjà il y a 30% qui sont en termes de coûts d'infrastructure 30% d'énergie et 30% de maintenance nous on reste à peu près dans cette même balance là donc ça ne change pas beaucoup on ne se rend pas forcément compte de toute cette partie justement maintenant sur les éclairages mais en fait ils existent et en plus ils sont coûteux parce qu'à chaque fois il faut faire venir une machine de en général être humain qui vont aller changer l'ampoule donc il y a plein de choses comme ça donc en termes de coûts l'objectif c'est pas forcément d'être moins cher mais en tout cas c'est de rester dans le même et répartition des coûts parce que c'est important pour nos clients et type de coûts sur la partie déploiement en grande échelle en fait on s'appuie sur la partie maintenance donc de remplacer l'ampoule c'est aujourd'hui un peu un non-sujet pour nos clients parce qu'en fait on s'appuie sur des réseaux qui existent déjà il faut savoir qu'il y a des gens qui quadrillent la ville tout le temps toute la journée que ce soit des opérateurs de réseau parce qu'en fait il y a toujours un truc qui ne marche pas sur un réseau donc ils sont là pour faire en sorte d'être tout le temps présents soit par les services techniques de la ville qui sont là on n'a pas besoin de compétences techniques pour venir c'est la manière dont on l'a développée pour venir s'occuper des mobiliers urbains et donc on peut former aussi bien un jardinier dans la ville que quelqu'un qui va gérer le réseau électrique que quelqu'un enfin n'importe quel technicien donc l'idée c'est vraiment de s'appuyer sur des réseaux déjà existants et notamment ensuite sur des réseaux on travaille par exemple avec des gens comme Citelum donc filiale Lumière d'EDF qui eux ont déjà aussi les réseaux sur ça et donc l'idée c'est de déléguer cette compétence cette compétence elle ne soit jamais internalisée chez Gloui au début on va forcément être un petit peu obligé de le faire mais l'idée c'est ça ensuite sur le passage d'éclairer toute la ville avec le même système nous ce qu'on dit c'est que ce qui nous paraît important notamment sur le domaine du développement durable c'est de ne pas essayer de trouver une solution miracle qui va régler tous les problèmes à tous les endroits mais c'est plutôt de se dire si on veut avoir un impact et on a toujours un peu tendance à faire ça de se dire bon bah le panneau solaire c'est super on va en mettre partout parce qu'en fait il va pouvoir éclairer partout sauf que le panneau solaire c'est génial dans certains cas et c'est vachement moins bien dans d'autres et donc il ne faut pas juste essayer de générer des solutions et donc nous ce qu'on travaille avec les villes c'est justement d'identifier les zones dans lesquelles c'est pertinent parce que ça va être beaucoup plus intéressant en termes d'impact de mettre de la nuisance et des zones par exemple sur un bord de quatre voies où on va continuer à avoir nos LED avec potentiellement un panneau solaire mais ce n'est pas nous qui allons le gérer et donc c'est un peu à cette échelle-là qu'on travaille il faut savoir aussi que les villes elles sont à peine en train de passer à la LED donc on est un peu alors l'avantage c'est que le marché est tellement énorme qu'on a beaucoup de potentiel même pour démarrer on travaille quasiment exclusivement sur des projets de rénovation ou de construction parce que c'est beaucoup plus simple de partir d'une feuille blanche et de dire voilà comment est-ce qu'on va éclairer que d'aller dans un endroit qui est déjà sur-éclairé pour remplacer donc ça, ça viendra forcément dans un second temps sur la partie où on remplace les installations existantes Il y a une dernière question peut-être Merci beaucoup bravo pour votre parcours en fait deux questions non ça va être c'est quoi votre sujet du moment ça c'est la première question parce que vous êtes arrivé déjà à un stade assez avancé mais il y a beaucoup à faire et puis quelles sont les équipes qui vous entourent aujourd'hui un petit peu ce que disaient tout à l'heure nos autres intervenants comment ça se passe et qui sont-ils ? Alors notre sujet de préoccupation c'est vraiment le projet pilote c'est l'aboutissement de cette année de travail où en gros on va mettre pour la première fois en place assembler tout ce qu'on a créé et penser très fort au fait que ça va tout ça ça va être très bien marcher en scène donc ça c'est vraiment le sujet c'est aussi la production industrielle qu'on a faite pour ce mobilier urbain là donc tout est en production et on attend la livraison dans quelques semaines donc ça c'est vraiment le sujet c'est aussi ça qui va permettre d'être un tremplin pour nous et de nous apprendre les dernières choses qu'on a absolument besoin d'apprendre sur le terrain pour les mettre dans du déploiement et puis de convaincre aussi effectivement tout un tas de gens que c'est possible de mettre de la biodiescence dans la ville et qu'elle y a toute sa place et en termes d'équipe donc aujourd'hui on est 18 deux tiers des équipes sont des équipes techniques dans ces équipes techniques on a plein de spécialités différentes de la biologie du bioprocédé du génie des procédés de la microbiologie de la physique de l'optique c'est une équipe qui est hyper pluridisciplinaire pendant les cinq premiers années on n'avait que de la biologie en tout cas des spécialités de la biologie et en fait ça ne suffit pas pour aller au bout du process donc on a trouvé un CTO un peu mouton à cinq pattes ce qui n'est vraiment pas du tout facile qui est capable de gérer justement de manière transversale différents types de spécialités techniques mais c'est un vrai challenge d'animer ces équipes au quotidien elles sont hyper liées aussi à la démarche de design de produit et de marché il faut savoir que pendant les trois premières années de la biologie on n'avait absolument rien à vendre moi j'allais rencontrer des dizaines de clients par semaine et juste leur disait dites moi ce que vous voulez parce que moi je n'ai pas grand chose à vous proposer et donc c'est aussi analyser toutes ces données de comprendre ce que les clients entendent de nous pourquoi est-ce qu'ils font appel à nous pourquoi est-ce qu'il y a cette traction qui est je pense assez spécifique aussi à la nature et au biométisme et du coup comment est-ce qu'on va transformer tout ça donc il y a vraiment un échange plus que quotidien entre les équipes non techniques Très bien écoutez merci infiniment vous avez compris que la nature le biométisme la bioinspiration on est dans du temps long voire très long et je souhaite ma longue vie et bon vent à nos entrepreneurs à leurs bébés respectifs pour Mathieu bon effectivement bon courage aussi pour imposer tous ces projets bien inspirés au sein de votre société mais en tout cas merci infiniment de votre participation et puis à bientôt applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501